Bonjour à tous et merci pour votre participation. Je me présente, je suis Valérie Cariou, responsable d'incubation à SkiCube. Avant de commencer cette webconférence, juste quelques mots sur Cinquantin en Yvelines. Cinquantin se mobilise quotidiennement depuis le début de la crise pour vous accompagner dans cette période difficile en suivant quatre mots d'ordre. Vous informez tout d'abord sur les dispositifs d'aide via les guides en ligne sur le site ski.fr. Vous conseillez avec un numéro vert à votre disposition, le 0801 900 555 pour vous orienter sur ces dispositifs ou encore bénéficier au travers de nos webinaires de l'éclairage d'experts sur des thématiques pratico-pratiques. Vous accompagnez financièrement par un plan de relance de 2 millions d'euros avec des mesures telles l'exonération de loyer ou bien le prêt résilience notamment. Également, vous donnez les moyens d'agir grâce à des outils, un groupe Facebook des commerçants de plus de 4700 membres, un e-job dating pour les jeunes, l'application gratuite Chop InSki, désormais téléchargeable pour soutenir les commerçants de proximité, et également le Sky Business Day qui est de retour et qui a dû s'adapter aux conditions sanitaires, qui est donc 100% digital cette année. Alors cet événement vous est dédié, il vous donne la parole lors des rendez-vous d'affaires, vous rend visible, encourage le networking et vous permet de créer des opportunités d'affaires et de partenariats. Nouveauté, cette édition en ligne propose un programme de table ronde ou web conférence pour vous apporter des expertises, vous permettre d'avoir un regard neuf sur une problématique. En voici une, la pandémie actuelle, les confinements et nouveaux protocoles sanitaires ont bouleversé nos habitudes et nos vies, nos vies personnelles et nos vies professionnelles. Alors dans ce contexte, comment le commercial, particulièrement touché, a dû s'adapter et adopter de nouvelles façons de travailler, de prospecter et de suivre ses clients ? Aujourd'hui, pour animer cette conférence, j'ai le plaisir d'accueillir Ève Armand, fondatrice de Partageons l'information, qui a développé une offre d'accompagnement et de formation, dont dans le domaine commercial, et Isabelle Trouillet, fondatrice de Stratenuin, qui accompagne les entreprises dans leur stratégie de développement commercial en français à l'export. Elles ont une heure pour vous faire bénéficier de leur connaissance sur le sujet, environ 40-45 minutes exposées, puis un temps de questions-réponses d'une durée de 15 minutes. Donc questions qui seront à poser dans l'onglet en haut à droite de votre écran, donc n'hésitez pas à poser vos questions au fil de l'eau, et je vous souhaite une bonne conférence. À vous, Ève. Alors. Je remets le micro. Merci beaucoup. Eh bien, pour commencer, je voudrais vous remercier, remercier la communauté d'agglomération pour cette journée. Vous aussi, Valérie, Anne-Valérie et l'équipe du Skycube pour leur invitation. Bienvenue à toutes et tous qui nous rejoignent aujourd'hui pour cette conférence où nous allons échanger avec Isabelle Trouillet sur ce sujet du commercial à distance, de la relation commerciale à distance. Si vous avez des questions, vous avez donc un onglet pour les questions et pour échanger aussi un onglet chat. Donc, pour commencer, il serait intéressant peut-être que l'on affiche le PowerPoint. Merci beaucoup. Et nous allons donc commencer avec le premier slide. Voilà, notre sujet, la relation client-distancielle, les bonnes pratiques commerciales pour réussir la relation client à distance. Pour ma part, donc, je suis avarement, je suis la fondatrice de partageonslaformation.com. Mais avant d'être experte en formation professionnelle, pendant toute une partie de ma carrière, plus de 25 ans, j'ai été commerciale. Et en fait, je le suis toujours. Je le suis déjà pour moi-même, mais je le suis aussi pour accompagner, conseiller, former les entrepreneurs, les entreprises au développement commercial. Le commercial, c'est quelque chose qui ne s'arrête jamais. Et dans ce titre que vous avez ici, il y a bien deux parties. Il y a la relation client et il y a la partie en distanciel. Slide, s'il vous plaît. Donc, au programme, nous allons bien définir et différencier ces deux parties. La première, sur les fondamentaux de la vente. Nous allons parler des fondamentaux et donc de la stratégie commerciale, de la prospection et des étapes de vente. Dans un second temps, avec Isabelle, nous verrons comment adopter les bonnes pratiques dans un entretien commercial à distance. Nous verrons aussi, en conclusion, les avantages du distanciel, ce qu'il peut nous apporter et les actions que nous pouvons éventuellement pérenniser. Slide. Eh bien, la première nouvelle, c'est qu'il n'y en a pas. Les fondamentaux restent des fondamentaux. Le présentiel ou distanciel pour la relation commerciale, ça ne fait pas de différence. La seule chose qui intéresse votre client, c'est lui-même. C'est à lui qu'on va s'adresser. C'est à lui qu'il faut parler. C'est à lui que nous allons poser des questions. C'est lui que nous allons écouter pour lui répondre précisément. Mais avant d'entrer dans la partie commerciale, il y a une stratégie, une préparation bien plus profonde à mener. Slide, s'il vous plaît, qui est la préparation de la stratégie commerciale. Alors, Yacine, si vous avez assisté au webinaire précédent, a beaucoup insisté sur les fondamentaux et je ne peux que rejoindre son discours et son avis. Souvent, on me demande, mais où trouver mes clients ? Qui prospecter ? Par quoi je commence ? Et quand on me demande ça, alors que la personne, le commercial, quand je dis commercial, c'est aussi le chef d'entreprise commerciale, veut faire de la prospection, eh bien, c'est trop tard. Avant d'aller sur la prospection, avant d'aller sur la vente, avant de travailler toutes ces étapes-là, eh bien, il y a une question de fond qui est la stratégie commerciale. Et ça commence, la stratégie commerciale, avec la création de votre entreprise ou en revenant aux fondamentaux de votre entreprise, c'est-à-dire l'étude de marché. C'est la première bulle que vous avez dans le slide en haut à gauche. L'étude de marché macro et microéconomique. Microéconomique, macroéconomique, le marché dans sa globalité, microéconomique, le marché sur lequel vous êtes, sur votre secteur. Quand on fait une étude de marché, on va s'intéresser aux produits, on va s'intéresser aux cibles, aux clients. On nous parlait tout à l'heure de Personae. On va s'intéresser à la demande de ses clients, à leur éventuelle demande, bien sûr, à la concurrence, et puis à l'environnement, à notre zone d'action. Et ceci va nous permettre de décider d'un positionnement, de décider d'objectifs, de visualiser nos enjeux, nos forces et nos faiblesses. L'étude de marché, ça ne s'arrête jamais. Ça s'appelle de la veille après. Quand on a fini notre étude de marché d'au départ, et bien après on est en veille. On est en veille sur la concurrence, on est en veille sur nos clients, sur leur actualité, on est en veille sur nos partenaires, sur le marché, sur la loi, en formation professionnelle, une veille, la veille chez moi, c'est deux heures par jour. Alors, je ne fais pas forcément deux heures par jour, je peux y passer trois heures sur une soirée par exemple. Mais entre le cadre juridique, le cadre réglementaire, c'est des choses qui prennent énormément de temps pour toujours rester à l'affût des nouvelles, et pouvoir innover. Parce que pour innover, il faut connaître son marché. Pour être agile et trouver des solutions, il faut savoir ce qu'il manque. Et donc, il faut interroger aussi ses clients, ses partenaires, et être à l'écoute de tout ce qui se passe. Ce n'est jamais trop tard, si vous n'avez pas fait cette partie-là, parce que vous pensez connaître votre marché, il n'est jamais trop tard pour aller se confronter au marché. On ne reste pas que sur ce qu'on lit dans les journaux ou dans les newsletters, il faut aller voir ses clients, il faut aller sur le terrain. Et c'est là que vous allez avoir les vraies nouvelles du marché, vous allez vraiment écouter la demande et avoir les idées pour y répondre. Rien de tel que demander régulièrement à vos clients ce qu'ils en pensent, ou à vos prospects, ce qu'il leur faudrait, parce qu'eux, ils savent. Vous, vous l'imaginez, eux, ils savent. Donc, aller sur le terrain. La deuxième chose, et c'est donc la deuxième bulle, c'est de faire un business model. Vous connaissez certainement le canvas, sinon je vous invite à vous y intéresser. Et ce business model reprend, dans différentes parties d'une carte, les clients, qui sont vos clients, quelles valeurs leur apportez-vous, quels canaux de communication et de distribution utilisez-vous. Alors, dans les canaux, il y a comment les clients sont-ils au courant de votre offre et comment cela procure-t-il. Quelle relation client vous souhaitez ? Par exemple, s'il y a une réclamation, qu'est-ce que vous faites ? Comment vous faites s'il y a quelque chose qui ne va pas ? Si on demande, par exemple, le client veut payer en plusieurs fois, est-ce que c'est possible chez vous ? Réfléchir à toutes ces questions qui concernent la relation client et sa satisfaction. Vous allez aussi avoir dans le business model, les revenus pour votre société, vos ressources clés, les activités clés, les partenaires sur lesquels vous pouvez compter, avec lesquels vous allez travailler, et les coûts générés par votre entreprise. Alors là, on ne met pas de chiffres. On met simplement dans cette carte mentale, qui est le business model Canvas, on met simplement, je dirais, les grands traits, de façon à ce qu'une personne qui ne connaisse pas votre activité soit capable juste en lisant ce modèle, ce business model, quel est votre modèle économique, qu'il comprenne comment et pourquoi vous allez gagner de l'argent et vous allez réussir. Et ça, c'est juste une feuille A4, allez, on va dire une feuille A3. Si vous pouvez aller sur une imprimante A3, alors vous collez les feuilles, et vous aurez votre business model Canvas. Souvent, on me demande, quelle est la différence entre ma valeur apportée et mon activité clé ? Eh bien, l'activité, c'est tout ce que vous faites, les activités, c'est tout ce que vous faites dans votre entreprise. Moi, je fais du commercial, de l'administratif, de la gestion, de la communication, etc. Je devrais en faire plus, d'ailleurs. Et je vends de la formation professionnelle. Bon, OK, ça ne fait pas rêver, la formation professionnelle comme ça. Par contre, si je vous dis que j'ai mis au point un tout nouveau concept pour permettre aux TPE, PME de partager les coûts de la formation, que partageonslaformation.com, c'est un incubateur de formateurs. Voilà, là, je vous parle de valeur ajoutée. Et on va faire rêver le client, mais on va lui apporter du concret. Qu'est-ce qu'on fait pour lui ? C'est ça, la valeur ajoutée. Pourquoi on est différent des autres ? Et ça, vous ne pouvez pas le savoir si vous n'avez pas fait votre veille avant. Enfin, la troisième partie, c'est le business plan. Ah, le business plan ! C'est rasoir, il faut mettre des chiffres. Ben oui, mais enfin, si vous ne mettez pas de chiffres, comment savoir où vous allez si vous n'avez pas d'objectif ? Une petite carotte. Cette analyse financière pour savoir si votre projet est faisable, si vous avez les moyens de vos ambitions, tout simplement ? D'accord ? Je crée, je ne sais pas, un nouveau produit, je n'ai pas un nouveau dentifrice et que je veux commercialiser dans le monde entier. Mais alors, il va falloir que j'investisse un peu en communication, en recherche et développement. Je peux avoir la meilleure idée du monde si je n'ai pas en face le budget pour la faire connaître et la développer. Ça va être compliqué quand même. Donc, dans ma stratégie, peut-être que la levée de fonds, ça va être une option. Mais peut-être que j'ai juste envie de créer mon activité et d'avoir un petit salaire qui me convient bien et de profiter de ma liberté de chef d'entreprise. Et ça, c'est très bien aussi. Mais finalement, pour vivre, il me faut combien ? Et qu'est-ce que je vais dépenser ? Et qu'est-ce que je suis prête à faire ou à perdre aussi ? Finalement, est-ce que c'est faisable, mon projet ? Et quelles stratégies je vais mettre en place pour atteindre mes objectifs ? Donc, les objectifs, il faut les poser, mais pas dans le marbre. On pose des objectifs, mais on les évalue, on les réévalue constamment puisqu'on est en pilotage actif de notre entreprise. Slide, s'il vous plaît. C'est bien la peine que je mette un chronomètre parce que je ne l'ai pas fait démarrer. Donc, il faudra me dire quand il me reste à peu près dix minutes, cinq minutes, ça va être chaud. Alors, pour préparer la prospection, non, là, ça a été un peu trop vite le slide, je crois. Ah non, c'est bon, c'est bon. Si, c'est bon, on ne commence pas la prospection. Pardon, je voulais aller un petit peu plus vite. C'est moi qui voulais aller plus vite. Alors, déjà, pour préparer la prospection, quand vous en êtes là, c'est que vous avez répondu à toutes les questions que nous avons abordées avant. Avoir un état d'esprit gagnant. Si vous êtes fatigué et pas en forme, faites de l'administratif, n'allez pas tout de suite vers la prospection. Mais la prospection, ça se prépare, c'est comme le reste. Évaluez dans un premier temps le potentiel de votre secteur. Qui sont vos clients ? Quel est leur nombre ? Où est-ce qu'ils sont localisés ? Et fixez-vous des objectifs ? On vient d'en parler. Pour fixer des objectifs au niveau de la prospection, c'est très simple. Quel chiffre d'affaires voulez-vous réaliser ? Pour faire ce chiffre d'affaires, vous avez besoin de combien de commandes ? Pour faire ce nombre de commandes, il vous faut combien de devis ? Si vous avez une case de vie. Et pour avoir un devis, il vous faut combien d'entretien de vente ? Et pour avoir un entretien de vente, il vous faut combien de contacts ? À partir de là, slide, vous pourrez préciser vos actions de prospection et vous dire « Bon, ben voilà, s'il me faut, je ne sais pas, 100 contacts dans l'année, eh bien, je vais en avoir 10 par mois. » Ça fait combien de contacts par semaine ? Ça fait combien de contacts par jour ? Et vous allez pouvoir calculer vos ratios, c'est-à-dire combien il vous faut d'appels ou de contacts pour avoir un rendez-vous, combien de rendez-vous pour avoir un devis, combien de devis pour avoir une commande et combien de commandes pour arrêter votre chiffre. Et ça, on le fait qu'on soit tout seul dans son entreprise ou qu'on soit une grosse entreprise. Ensuite, vous allez pouvoir planifier vos actions de prospection. Donc, qui vous allez voir quand et dans quel secteur et puis vous allez bien sûr gérer un tableau de prospection. Ce tableau de prospection, son objectif, c'est de noter à l'intérieur tout ce qui est découverte des opportunités. Parce que la prospection, c'est la découverte des opportunités. Par exemple, vous prenez un tableau Excel, vous faites un onglet par mois dans votre tableau Excel. À l'intérieur de chaque onglet, donc de chaque mois, vous avez quatre petits tableaux. Vous allez noter toutes les personnes, tous les prospects que vous souhaitez contacter pour voir s'il y a une opportunité pour travailler avec eux. Et une fois que l'opportunité seulement est ciblée, à ce moment-là, vous passez le client dans votre CRM ou dans un autre tableau pour gérer les opportunités. Slide. Donc, on sépare les actions de prospection, la préparation de la prospection et les actions de prospection. Souvent, j'ai des clients qui me disent « mais ça ne marche pas. » Quand je leur demande « combien vous avez appelé de prospects ? » « J'en ai appelé je ne sais pas dix. » « À dix, c'est pas mal, mais en combien de temps ? » En un mois, on revient aux objectifs. C'est normal que ça ne marche pas. Plus ça va, plus on en fait, plus ça fonctionne, plus on devient bon. Et donc, vous allez définir vos objectifs de rendez-vous. À chaque fois, vous allez appeler un client, un prospect. Qu'est-ce que vous voulez ? Pourquoi vous l'appelez ? C'est pour avoir un rendez-vous ? C'est pour avoir un nouveau client ? C'est pour fidéliser ? C'est pour vendre un produit en plus ? Toujours savoir où vous allez et pourquoi. Donc, le secret, encore une fois, c'est bien séparer le moment où vous appelez, où vous avez le contact, du moment où vous réalisez l'acte de prospection. Si je vais tourner avec un commercial, que j'arrive dans sa voiture et qu'il commence à fouiller pour me dire « je lui demande où on va » et il commence à chercher où on va, je repars. Il ne sait pas où on va, bon, je reviendrai plus tard quand il saura où on va. C'est ce qu'on fait. Pareil, quand c'est du distanciel. Slide. Posez-vous les bonnes questions au sujet de la relation à distance. Est-ce que la relation à distance va durer ? Si elle va durer, puisqu'on est dans un climat particulier, si je peux continuer à être en contact avec mon prospect et mon client sur du long terme à distance, je peux élargir mon territoire. sinon, je dois prendre en compte le coût des visites futures et des déplacements. Quel outil je vais utiliser pour la relation à distance ? Visio, courrier, mail, réseaux sociaux, SMS, etc. Et quel outil de vente ? Est-ce que je vais utiliser les mêmes outils de vente que d'habitude ou est-ce que je dois créer un PowerPoint spécial, par exemple, ou autre chose ? Slide. 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 Les bonnes questions également sur la typologie de client qui peut interagir à distance. Est-ce que vos clients actuels peuvent interagir à distance ou pas ? Est-ce que votre offre est faisable à distance ou pas ? Peut-être faut-il pour la période aller toucher une nouvelle cible ou peut-être faire quelques adaptations ou créer sur votre offre ou en créer une nouvelle. En fait, avec la relation à distance, au niveau de la prospection, c'est toute la stratégie commerciale qui convient de valider. Slide. Par exemple, un pitch de prospection traditionnelle, on va faire une petite présentation courte et on va rechercher la qualification du contact. Bonjour, je suis Intel de la société ZZ située à Manilamo. je suis expert spécialiste en consultant, etc. Je souhaiterais parler, m'entretenir, rencontrer avec le responsable, la responsable. Pour l'instant, il n'y a rien qui change. Slide. Et on va se renseigner, puisqu'on est à distance, sur les modalités de travail de la personne. Est-ce qu'elle travaille de chez elle ou sur site ? Est-ce qu'elle reçoit des fournisseurs ou les échanges se font-ils à distance ? Et pour les échanges à distance, est-ce qu'il privilégie le téléphone ou un outil spécifique de visioconférence ? Et nous allons nous adapter. Slide. Enfin, un petit mot sur les étapes de vente. Dans les étapes de vente, c'est pareil, il n'y a rien qui change à part des petites adaptations. Quand on accueille le client en visio, toujours salutations et les remerciements habituels. On échange sur les conditions de travail du client. On prend des nouvelles sur ses habitudes de travail, les difficultés, etc. Dans le petit warm-up ou le brise-glace. Et puis, on cadre l'entretien, comme d'habitude, le plan de l'entretien, la durée, les objectifs de l'entretien. Slide. 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 Et on va passer aux étapes suivantes qui ne changent pas. On va rechercher les besoins. Peut-être que le Covid a eu des impacts et que les besoins sont différents. Donc, on va se renseigner là-dessus. Puis ensuite, ce sont les étapes de vente traditionnelles. Proposition, argumentation, réponse aux objections. Mais normalement, si vous avez bien fait votre travail de recherche des besoins, il n'y en aura pas. Conclusion et fidélisation, bien sûr, de votre relation client. Voilà, je vous remercie. C'est fini pour cette partie et j'ai pris un petit peu de retard. Veuillez m'en excuser. Je vais prendre la suite. Je vais vous partager mon écran. je pense que Ève, tu me confirmes. Alors, c'est parti. Alors, je vais me présenter très brièvement. Mon profil LinkedIn me décrit très bien. Donc, on va gagner du temps sur cette partie-là. Je suis Isabelle Trouillet et je dirige la société Sprat & Will. Je suis également spécialiste du développement commercial et donc, je valide bien sûr à 1000% tout ce qu'a dit Ève jusqu'à maintenant. Je remercie Anne-Valérie et Valérie de leur confiance. Donc, on est ravis avec Ève d'avoir préparé cette présentation-là, ce webinaire-là et je vais, moi, m'attarder un peu plus sur les adaptations que le distanciel nous oblige à faire. Donc, il y a plusieurs sortes d'adaptations. Vous voyez qu'il y a des adaptations pratiques. Vous avez dit que vous vous en rendez compte déjà, vous, dans vos pratiques, des adaptations organisationnelles et des adaptations comportementales. Donc, on les a divisées en trois parties et je vais bien sûr commencer par la première, les adaptations pratiques. Donc, quand on parle d'adaptation pratique, on parle déjà d'environnement de travail. L'environnement de travail, il va falloir l'adapter parce que même si on travaille en distance depuis son bureau, c'est une chose, mais beaucoup sont en télétravail. Lorsqu'on va travailler en distanciel depuis son univers personnel, il va falloir faire en sorte quand même que l'environnement reste professionnel. c'est important parce que c'est les premiers messages qu'on envoie. Donc, dans mon parcours, je ne l'ai pas précisé, mais c'est important, j'ai été formée initialement aux neurosciences, aux neurosciences appliquées au business et donc, je me forme en continu toujours aux neurosciences appliquées au business et c'est vrai que la connaissance qu'on a de notre cerveau et de la manière dont on va se comporter va apporter beaucoup d'éléments sur la manière dont on va se dérouler un entretien de vente. Donc, tout ce que vous a dit Ève jusqu'à maintenant, c'est juste primordial. C'est-à-dire que si on est bancal sur sa stratégie, si on s'y prend à l'envers, il y a peu de chances qu'on réussisse. Mais malgré tout, lorsque tout ça est parfait, on peut rater une vente, on peut rater une relation commerciale, on peut faire échouer un entretien par des comportements inadéquats ou des petits détails comme ça qui paraissent secondaires et qui sont primordiaux d'une part de manière générale mais qui deviennent parfois mal encore plus quand on est en existentiel. Et par exemple, là, je vous ai mis à l'écran l'arrière-plan. Donc là, il y a du vécu. On parlait avec Ève. Ève, je sais qu'elle a eu une formation avec un participant qui avait derrière lui le lit qui était défait. Ce sont des détails qui font qu'on va focaliser dessus. Il faut savoir que quand on est en existentiel, on a le regard qui va balayer la pièce et après, on va se focaliser sur la personne qui est en face de nous. Quand on est en existentiel, en fait, ce sur quoi on se focalise, c'est tout l'écran. Ce n'est pas juste la personne. Et dans l'écran, il y a la personne, mais il y a aussi l'arrière-plan. Donc, attention à l'image qu'on donne. Il faut faire en sorte quand même dans son environnement professionnel. Voyez, derrière moi, c'est la porte de placard de mon bureau. Il y a des endroits beaucoup plus confortables pour faire un webinaire, mais qui sont très personnels où il va y avoir une photo. Moi, j'ai eu un rendez-vous avec quelqu'un qui avait un arrière-plan. Il y avait beaucoup de décorations. C'était tellement chargé qu'en fait, je ne pouvais pas m'empêcher d'aller regarder les détails. Et quand je regardais les détails, en fait, je l'écoutais moins. Donc, l'objectif, c'est d'essayer d'avoir un environnement qui va être pro ou du moins le plus neutre possible quand on ne peut pas avoir un environnement particulièrement professionnel, en tout cas chez soi. Donc, l'environnement de travail et en particulier l'arrière-plan, c'est quelque chose de très important. L'ambiance de travail aussi, c'est quelque chose qui va être primordial. Il faut là aussi savoir rester professionnel, même si on est dans son univers personnel où on a plutôt l'habitude de passer des soirées sympas, des week-ends, des vacances. Il faut être dans une ambiance professionnelle. Donc, attention par rapport au reflet ou à ce qu'on va renvoyer à l'interlocuteur qu'on a en face, encore plus quand c'est un prospect, quand c'est un client, il faut faire attention, mais quand c'est un prospect, il faut encore plus faire attention. Attention aux nuisances sonores. Les bruits de la rue, particulièrement les travaux extérieurs, ce sont des bruits auxquels on peut s'habituer quand ce n'est pas sous la fenêtre. Ça peut devenir un bruit de fond auquel nous, on s'habitue parce qu'on l'a depuis le matin, mais au moment de l'entretien téléphonique, ça peut être très perturbant. Les enfants, quand on travaille chez soi, les enfants, ils peuvent rentrer à 16h, à 17h et parler fort, crier. Ça peut déranger un entretien, les conversations parallèles quand on est plusieurs dans l'environnement à être en réunion ou en télétravail. Pensez bien évidemment à couper son propre téléphone si on le passe en visio. Là, au moment où je vous parle, je viens de voir mon téléphone, heureusement, il est éteint et j'aurais dû le retourner dans l'autre sens. Il s'est allumé. Je pense qu'on vient d'essayer de m'appeler alors que je suis en intervention. Erreur des débutants, je vais lui mettre à l'envers pour ne pas le voir. Donc, pensez au minimum à prévenir et à prévenir. Donc, prévenir dans le sens, prévenez si vous savez que vos enfants risquent d'arriver alors que vous allez être en entretien, anticipez-le. Dites, écoutez, on va faire cet entretien. Je préviens juste s'il y a un moment donné quelques cris, j'ai mes enfants qui vont rentrer. Les gens vont comprendre. Et puis, essayez à prévenir. J'ai mis cette image que Valérie m'avait retransmise qui est de l'humour qui circule un petit peu sur les réseaux sociaux mais qui représente bien un peu la manière dont on doit maintenant s'organiser si on veut anticiper que la maison autour de nous nous aide à travailler correctement. Alors, on a vu l'ambiance de travail. Maintenant, le matériel. Quand on travaille en distance, bien évidemment, on va devoir utiliser des outils qui ne sont pas forcément les outils du quotidien et qui plus est quand on est en relation commerciale où on a juste son bloc-notes quand on est en son ordinateur et sa voiture. Le matériel, ça veut être un soutien. Ce n'est pas censé être une contrainte, une source de problème. Donc, quand on n'a pas l'habitude, on se prépare. Je vous ai mis quelques images pour vous. Là aussi, c'est du vécu. Les sièges, essayer d'être assis confortablement mais sans tomber dans l'excès d'être vautré sur un canapé. Moi, j'ai eu un entretien avec quelqu'un. Clairement, il était allongé sur son canapé. Il y avait des poussins derrière. Ce n'était pas très professionnel. Je ne pouvais pas m'empêcher de constater qu'il était à moitié allongé sur son canapé. Certes, il devait être très confortablement installé. Certes, ce qu'il disait, c'était très intéressant mais il y avait quelque chose qui ne collait pas. Ce n'était pas professionnel. Pour ce qui est du bureau, soyez confortablement installé. Moi, par exemple, j'ai investi dans un bureau qui se lève ce qui fait que là, typiquement, quand je fais des interventions, habituellement, évidemment, je suis debout. Je ne suis pas assise pour parler devant la salle. Là, je me suis mise debout parce que naturellement, je suis mieux debout quand j'interviens sur un sujet, même si là, malheureusement, je ne vous vois pas du tout. Je vois juste mon écran. C'est un peu particulier mais je suis debout parce que c'est comme ça que je me sens dans un contexte de travail. Les câbles, vérifier que vous avez des collections de qualité avant d'avoir un entretien, j'insiste encore sur le côté de prospection où on joue un peu quand même son image quand on est en premier contact, avoir des… ne pas tomber en panne de batterie au moment de l'intervention, avoir un casque, ça permet d'éviter aussi les mélanges sonores qui fonctionnent correctement, les connectiques, Internet, ce sont des détails où il faut penser parce que là encore, ça doit être un soutien et pas une source de problème. Il faut du confort, le travail, pas le canapé encore une fois, des moyens sérieux et des connexions de qualité. En gros, quand on a balai et que l'environnement matériel était OK, je pense qu'on peut travailler correctement. Pour ce qui est des adaptations pratiques nécessaires, bien sûr, il y a les outils web. Alors, il faut prendre en compte ce format l'utilisation avant les premiers contacts professionnels. On a eu le premier confinement un petit peu pour s'adapter, il y a d'autres outils qui sont en train d'arriver sur le marché. Clairement, moi, je ne suis pas une spécialiste de l'informatique, de toutes les nouvelles technologies. J'arrive à me sortir de à peu près à me servir de tous les outils. Ils sont quand même vraiment faits pour être facilement utilisables, mais ça mérite quand même quelques minutes d'entraînement avant. Donc, quand un client, par exemple, ou même un prospect se propose, comme moi, j'ai le cas demain, c'est le prospect qui s'est proposé de m'envoyer un lien pour notre rendez-vous pour tant de prospection de moi vers lui, eh bien, je me suis entraînée avant. Je suis allée étudier l'outil avant. Je n'ai pas attendu demain pour découvrir son nouvel, je ne sais même plus comment ça s'appelle, mais un nouvel outil. Alors, il y en a plein sur le marché. Il y en a des gratuits, il y en a des payants, vous avez Zoom, vous avez des outils qui permettent de diviser en salle quand on veut faire des travaux de groupe, par exemple, avec des équipes à distance. Vous avez des réunions, des webinaires possibles. En fait, il existe des tas d'outils. D'une manière générale, il y a à chaque fond une version payante et une version gratuite. Donc, les versions payantes, on propose un petit peu plus de services, mais avec les versions gratuites, on fait déjà beaucoup de choses pour pallier, en fait, à la distance. Ça permet aussi, c'est assez intéressant, c'est de proposer des enregistrements. Donc, lorsque, par exemple, vous avez l'intention de présenter un produit ou d'expliquer quelque chose, pourquoi pas de faire une formation à un nouveau client, proposer l'enregistrement de ce que vous allez nous présenter, ça leur permet aussi d'avoir un replay. Donc, vous voyez qu'on a des outils qui peuvent aussi nous permettre de nous donner des avantages par rapport à une version unique en face-à-face. Donc, voilà, les différents outils. Il ne faut pas oublier le téléphone parce que moi, typiquement, j'ai monté un programme lors du premier confinement. On a commencé à travailler en visio et très vite, on est passé uniquement sur le téléphone parce qu'on est encore plus focus et qu'on n'a pas toujours besoin de se voir. Donc, ceux qui ne sont pas très à l'aise avec la visio peuvent aussi très bien s'en sortir en appliquant toutes les règles d'ambiance, le bruit, le matériel qui fonctionne. en ayant uniquement la voie qu'on me supporte. Maintenant, je vais passer aux adaptations comportementales. Donc, une fois que les adaptations pratiques sont à peu près au point, il va falloir adapter son comportement. Donc, c'est très important et c'est certainement là qu'on voit le plus d'erreurs, on pourrait appeler des erreurs de débutants une fois qu'on les a identifiées, mais qui peuvent finalement arriver plus vite qu'on ne le croit. donc, le non-verbal déjà. Le non-verbal, on le sait, en démarche commerciale, le non-verbal, c'est quelque chose de très important puisqu'on va envoyer plein de signaux, plein de messages et on va donner une image de soi et on va donner des impressions alors même que la personne qui les reçoit les ressent, mais n'en a pas forcément conscience. Ce sont les premiers signaux et en fait, ils vont être déterminants par la suite. Alors, j'aime bien cette image parce qu'en fait, on sent parfois plus fort, les gens un peu timides, peuvent être un peu plus à l'aise comme ça en distance mais il faut avoir conscience que toutes les images des textes-là vont envoyer en gros plan et on ne peut pas s'empêcher de décortiquer, de scruter, de regarder les détails donc ça veut dire qu'on ne peut rien masquer. Donc, on sait, ceux qui se sont intéressés ou qui ont fait un petit peu de PNL le savent, on va avoir le regard qui va avoir des mouvements par exemple, si je cherche dans ma mémoire, je vais avoir tendance à lever les yeux en l'air. Si je ne suis pas tranquille avec une réponse, je vais peut-être regarder un peu en bas, ça c'est des mouvements oculaires entre autres au niveau des yeux qu'on ne peut pas contrôler. Ils sont perceptibles quand on est en face-à-face mais avec le mouvement, le charme, on peut brasser un peu des feuilles, on peut réussir à masquer un peu sa gêne et certaines personnes en face ne vont pas forcément le ressentir. Là, sur l'écran, vous voyez forcément, c'est-à-dire que si je commence à m'agacer ou à se dire « si on me dit un truc et je fais comme ça » ou « si je regarde ailleurs » ou « si je regarde ma montre », c'est… Nous, on n'a pas l'impression qu'on nous voit mais la personne va se zoomer sur tous ces détails. Donc, il va falloir faire très attention à la manière dont on se comporte que seul ce qui est professionnel et ce qu'on a envie de transparaître soit perçu effectivement au travers de l'œilleton. On dit au travers de l'écran mais en fait, c'est juste un petit teléton qui nous regarde. Au niveau de la posture et de l'attitude générale, c'est la même chose. Il va falloir donner un ton professionnel sans aucune ambiguïté. Il faut qu'on sache qu'on n'est pas là en touriste chez soi. On doit avoir l'air professionnel. On doit faire oublier à l'interlocuteur qu'on n'est pas forcément au bureau, qu'on n'est pas forcément dans un environnement hyper professionnel, qu'on n'a peut-être pas l'espace pour gommer derrière nous tous les objets un peu personnels. Donc, il faut quand même dans l'attitude que le ton soit donné tout de suite et qu'on comprenne tout de suite qu'on est en univers professionnel. Donc, il faut avoir une posture et un état d'esprit professionnel. Donc, ça, c'est un effort qu'on doit faire sur soi. On est bien au travail même si on est sur soi parce que si on se sent confortable, bonne ambiance, etc., on va avoir, rien qu'en disant déjà, il y a un impact sur ma voix et sur mon intonation. Si je suis comme si j'étais au bureau, comme si je venais de serrer la main au client, ma voix et ma posture va avoir une autre tonalité. Donc, ça, c'est important de pouvoir donner au client l'impression qu'il oublie en fait qu'on n'est pas au bureau, qu'il ne nous a pas en face de lui, qu'il est bien là face à quelqu'un qui n'est pas un professionnel. Le regard aussi. C'est un effort à faire mais là, par exemple, j'essaye dans la mesure du possible de vous regarder alors qu'en fait, je ne regarde pas mon écran et que quand on est par exemple en visio avec plusieurs vignettes de personnes, on a tendance à regarder le visage des gens. Si je vous parle en regardant mes PowerPoints, en fait, je ne vous regarde pas. Donc, c'est un effort à faire mais il faut essayer de regarder l'œil-tong pour essayer de capter l'attention également de l'interlocuteur qui nous écoute. Au niveau de la tenue, là, je pensais j'ai mis le tongue, c'est dans le sens voilà, moi, je ne suis pas en jogging même si personne ne voit à la limite, on a vu plein de vidéos aussi pendant le confinement, on pourrait se mettre en jogging, en pyjama, personne ne verrait et pour autant, pour la personne qui travaille, elle n'est pas dans un état. Si on met des tongues de l'été, on ne les met pas au bureau, c'est parce que les tongues, ça met dans un état d'esprit vacances touristes qu'au bureau, on n'est pas dans un état d'esprit vacances touristes. Ça ne veut pas dire qu'on doit être mal à l'aise au bureau, c'est juste qu'il doit y avoir une cohérence de posture. Donc ça, c'est très important et l'attitude de la même manière. Je vous disais que j'ai investi dans un bureau qui se lève, c'est important aussi de pouvoir varier un petit peu les postures et si vous avez la possibilité de déplacer votre ordinateur, ça peut aussi maintenir l'attention parce que le but, ça va être de réussir à donner du rythme et de limiter en fait toutes les sources de distraction alors qu'en fait, on est face à un écran donc c'est compliqué de ne pas se laisser perturber. Au niveau des adaptations comportementales, donc là, ça concerne toute la personne, on a vu les adaptations pratiques donc au niveau matériel. Pour finir, j'aimerais parler des adaptations organisationnelles. Donc là aussi, elles sont nécessaires donc on va faire un peu le relais avec ce qu'a dit Ève tout à l'heure, c'est-à-dire que la préparation en amont, en distanciel, elle va être très très importante. C'est primordial pour pouvoir optimiser et gagner du temps. On peut, en tant que rendez-vous client, passer deux, trois heures avec son client en visio, on ne passera pas deux, trois heures avec son client. Il va falloir donc être très focus, être très précis pour pouvoir faire la même chose en moins de temps. Donc, il va falloir avoir un objectif précis d'entretien. On n'appelera juste pour converser. Il va falloir déterminer le timing dès le départ. Voilà, mon objectif, c'est ça. Est-ce que la personne en face de moi, elle est capable de m'accorder les 20 minutes, l'heure, l'heure et demie dont j'ai besoin pour atteindre cet objectif. Si elle n'a pas la capacité de nous accorder cette heure et demie, il va falloir revoir son objectif à la baisse. Il faut valider, bien sûr, la disponibilité de l'interlocuteur. Il va falloir choisir le support, les outils web avec l'accord de l'interlocuteur. Si on est maître du jeu, il va falloir vérifier que la personne est capable d'utiliser Zoom ou Google 8 ou quel que soit l'outil qu'on a choisi d'utiliser si on passe par une visio. Et puis, on va quand même simplifier la vie de notre interlocuteur. On va lui confirmer rendez-vous juste avant. On renvoie le lien pour ne pas qu'il ait à chercher dans la base de tous ses mails. On va éventuellement lui dire à l'avance ce qu'il faut qu'il prévoie comme matériel, s'il doit avoir des documents, s'il doit avoir notre devis, on va lui renvoyer en même temps. On essaie d'anticiper un maximum pour que, lors de l'entretien, qui va durer moins longtemps, on soit le plus organisé, le plus efficace que ça. Et nous, on se connaît qu'un petit peu en avant pour être prêts. Donc, c'était le cas, on est arrivé avant dans les sources webinaires. Ensuite, il va falloir maîtriser l'entretien. Il faut éviter la lassitude. Encore une fois, on est figé finalement. Il y a moins de mouvements que même si on ne bouge pas dans un bureau ou lorsqu'on rencontre un client, il y a un peu plus de liberté de mouvement. Là, on est figé devant son écran. Donc, il faut que ce soit rapide et rythmé pour éviter cette lassitude. On n'est pas là pour blablater. Contrairement à un rendez-vous client où il va y avoir plus de place, il va y avoir plus de place laissée à la conversation générale. Là, on rentre relativement vite dans le visage du sujet et donc, il va falloir structurer son contenu par rapport à ses objectifs encore une fois et puis avoir nous-mêmes sous la main tous les documents dont on a besoin. On ne peut pas prendre 10 minutes pour aller chercher, dire attendez, je vais chercher le dossier. Là, on laisse la personne devant notre placard dans son écran vide. Donc, ça se sépare en fait. Il faut être beaucoup plus organisé. Il faut qu'on fasse en fait dans la démarche le distanciel, il faut qu'on arrive à faire oublier le distanciel. Donc, c'est ça l'objectif. Quand on rentre en rendez-vous client en visio, on doit faire oublier rapidement qu'on est en visio et qu'on n'est pas face à face. En gros, le distanciel, il va nécessiter des adaptations pratiques, des adaptations comportementales, celles que j'ai traitées en premier, et ensuite, des organisations organisationnelles. Donc là, on voit bien qu'il y a un certain nombre de petits ajustements à faire pour être efficace, mais ça comporte un certain nombre d'avantages malgré tout. Et c'est ce qu'on a voulu traiter dans cette dernière partie, c'est qu'il y a des nouvelles pratiques qu'il va falloir certainement pérenniser et surtout, il y a des pratiques qu'on aurait dû avoir en présentiel, qu'on devrait avoir, qu'on n'a pas forcément parce que ça ne nous oblige pas à les avoir, mais en réalité, le distanciel nous oblige à nous structurer un peu mieux. Donc, première des choses, le distanciel, il pousse à l'efficacité. Pourquoi ? Parce que comme on a moins de temps pour convaincre, eh bien, le fait d'être percutant et d'être focus sur ce qu'on va dire, ça devient déterminant. Donc, quand c'est déterminant, on met en place les moyens pour y arriver et on devient focus et déterminant. Donc, on gagne vraiment en efficacité. La méthodologie, elle est indispensable. On peut, à la limite, la squeezer quand on est en présentiel. En distanciel, si c'est le bazar, le client le fait. Donc, il faut être méthodique et quand on a réussi à être méthodique pour le distanciel, en général, on le reste après. On va prendre l'habitude d'une préparation pertinente. On va séquencer sa journée. On va avoir plus de structure dans son travail. On devient forcément donc plus précis et plus focus dans les échanges qu'on va avoir et ça aussi, ça va être concerné derrière. On a une part de hasard, d'improvisation, de fun un peu qui va être gommée, qui va être éliminée, ce qui nous permet encore de rester un peu plus focus. Et du coup, le distanciel, par cette obligation qu'on a d'être focus, nous rend beaucoup plus pertinente, beaucoup plus efficace et donc rend notre travail beaucoup plus optimal. Donc, ça, c'est intéressant. Le distanciel nous pousse vraiment à l'efficacité. La deuxième chose, c'est que le distanciel, il améliore en fait les coûts de transformation. En fait, de manière générale, les rendez-vous, ils sont plus simples à obtenir. Le rendez-vous de prospection, c'est plus facile parce que les clients ou les prospects, j'aurais dû noter, se sentent moins engagés. C'est beaucoup plus facile de raccrocher au nez ou de dire, écoutez, j'ai un rendez-vous et puis de se dépêcher de raccrocher que de mettre physiquement quelqu'un dehors. Donc, la personne, elle est moins gênée à accepter un rendez-vous parce qu'elle se sent plus libre d'y mettre fin si ça l'ennuie. Les rendez-vous acceptés sont aussi mieux qualifiés parce que pour les mêmes raisons, si on n'a pas envie, on n'accepte pas. Et du coup, comme on a des rendez-vous qui ne sont plus qualifiés, on aura moins de la fin. On a moins d'impact aussi du rendez-vous annulé au dernier moment. C'est pas grave, on n'aura pas fait deux heures de route, 300 kilomètres pour voir un client qui nous accorde cinq minutes parce qu'entre-temps, il a accepté un autre rendez-vous. Donc, du coup, les rendez-vous vont être moins coûteux. Les entretiens, eux, sont mieux préparés pour les raisons qu'on a vues précédemment. Donc, comme on n'est plus focus, la concrétisation est plus fréquente. On arrive à mieux aller au bout d'un entretien de négociation, par exemple, et donc, on a un plus fort taux de concrétisation. Comme les échanges sont plus précis, plus incisifs, la compréhension aussi est plus claire de la part du client et donc, il arrive, il accepte, il va nous dire oui un peu plus rapidement. L'accord est obtenu un peu plus rapidement. Il y a moins d'aller-retour, on est là aussi et le client devient lui aussi plus focus dans un sens ou dans un autre. Donc, en fait, le temps réuni, le temps qu'on limite va être finalement un atout par rapport à des tournées de commerciaux. Moi, je vois parfois où ils vont faire six rendez-vous dans la journée dans une belle journée et au final, il n'y a aucun rendez-vous qui apportie quelque chose d'intéressant, de concret et de même concret à terme. Là, on est beaucoup plus focus mais on devient plus efficace. Le distanciel va aussi gommer la distance et les frontières. Donc là, Ève en a parlé tout à l'heure aussi. C'est vrai que le fait de travailler en distance, il n'y a plus de surcoût à entretenir un procès ou un client qui est loin. Le surcoût va disparaître en partie au moins quand on est en gestion à distance. Moi, j'ai vu des sociétés qui négligent des clients parce qu'il fallait faire une heure de route de plus pour aller les voir quand ils faisaient une tournée optimisée sur une grande ville par exemple. Or, ces clients peuvent être des clients très intéressants. Là, avec le distanciel, ils redeviennent traitables au même niveau que les autres. Donc, il y a un gantin évident par rapport au déplacement. On peut suivre en effet tous les clients, ce que je viens de dire, y compris les moins accessibles. Les lapins, les animations de la dernière minute, là aussi, c'est moins grave. On perd cinq minutes. Si la personne n'est pas au rendez-vous visio, ce n'est pas grave. On passe à autre chose. On est sur place. On est moins fatigué d'une manière générale, ce qui augmente la productivité. Donc là, ça a été noté. Même si les rendez-vous sont fatigants, un rendez-vous en visio, c'est fatigant, mais en même temps, il prend moins de temps. Donc, on va pouvoir multiplier les tâches plus variées. La non-visite, ça, c'est important. La non-visite est devenue acceptable. C'est-à-dire qu'avant, si on disait, oui, est-ce qu'on peut faire un rendez-vous téléphonique, c'était un peu mal vu. Ça faisait un peu, j'ai la flemme de me déplacer ou je ne prends pas la peine de venir vous voir. Là, le fait d'économiser du temps et de l'argent sur du déplacement, c'est devenu légitime. Donc, autant surfer que sur cette vague aussi. Et donc, moins de trajet, c'est aussi plus de rendez-vous potentiel puisque dans une journée, on peut faire plus de rendez-vous. Alors, pour conclure, évidemment, ce que disait Ève, c'est que les fondamentaux sont à changer. On n'appellerait pas ça les fondamentaux si on pouvait les changer tous les quatre matins. Les fondamentaux sont toujours les mêmes quand on est dans une relation commerciale, que ce soit en distanciel ou en présentiel. Les adaptations, on les a vues, sont nécessaires, évidemment. Les supports changent, un tas de choses changent, donc on va devoir s'adapter. Mais il y a aussi des avantages certains et des nouvelles opportunités. Et donc, la question qu'on peut se poser et qu'on doit se poser, et je pense que pour la plupart, on ne se la pose plus trop non plus, c'est qu'il va y avoir une pérennisation des relations commerciales à distance. La pérennisation des relations commerciales à distance, ça a beaucoup de sens parce que ça va nous permettre de poursuivre. J'entends un bruit, là ? C'est Valérie qui est de retour. D'accord, excuse-moi. Donc, voilà. Vers une pérennisation des relations commerciales à distance, pourquoi ? Alors, à mesurer. Le distanciel, il va falloir en maintenir une partie, je pense. Donc, il va falloir l'estimer. L'estimer, c'est s'organiser aussi durablement. L'installer dans le plan, ça va être revoir sa stratégie de développement en fonction du distanciel. On va pouvoir, ce que disait tout à l'heure, diversifier ses clients et les traiter différemment. Il va falloir revoir ses budgets aussi. On va certainement faire un grand nombre d'économies, entre autres au niveau des déplacements, des hôtels, etc. Mais il y aura d'autres investissements à faire qui seront, eux, différents. On va avoir des budgets qui vont se redispréter un peu différemment. Et puis, il faut probablement adapter la structure de son offre. Moi, par exemple, j'ai mis en place une offre 100% distanciel, alors que dans mon métier, je pensais qu'il fallait absolument être chez les clients en présentiel. on arrive à s'adapter à tout. La deuxième chose, c'est qu'on va avoir des nouveaux profils en fait de commerciaux parce que pouvoir parler en distance, donc en télétravail, c'est avoir des profils, avoir des personnes qui vont être capables d'avoir des compétences qui vont être différentes. Il faut qu'elles soient beaucoup plus organisées qu'on pouvait l'exiger d'un commercial terrain. C'est un peu embêtant, mais c'était secondaire quelque part. Le bon commercial qui n'était pas du tout administratif, on acceptait. Là, c'est compliqué. Si on n'est pas du tout administratif et organisé et structuré, ça devient compliqué en distanciel. Donc, un commercial performant en distanciel, c'est quelqu'un qui va être autonome, qui va être organisé, qui va être structuré pour un super efficace, qui ne sera pas administrophobie parce qu'il va y avoir des outils à renseigner. Il doit être à l'aise avec l'informatique, ça, c'est des points importants. Et puis, il doit aussi être capable d'accepter d'être filmé, qu'on le voit chez lui éventuellement. Il doit avoir une image au travers de l'écran qui passe parce que c'est quand même l'image de l'entreprise qui véhicule. Et puis, il doit aussi, et ça, c'est certainement la chose la plus difficile, s'adapter à la sédentarisation de son métier. Il y a des commerciaux qui font ces métiers parce qu'ils sont sur les routes. Il y en a qui ont ce moteur parce qu'ils sont libres la journée de rouler, d'aller et de venir. Même s'ils font très bien leur travail, c'est une des motivations et là, la sédentarisation peut poser un certain nombre de problèmes. Et le changement des profils commerciaux aura aussi un impact sur la manière de recruter, la manière de manager. On va avoir un choix de candidat qui sera plus grand. Il n'y aura plus besoin de se limiter forcément à la zone géographique. Il n'y a pas de raison. Moi, je peux travailler avec des gens à Marseille. Alors, je suis ici. D'ailleurs, je suis ici. Personne ne sait que je suis, d'ailleurs. Donc, il n'y a pas de médiographie. Les rémunérations vont devoir être différentes. S'il n'y a plus besoin d'avoir une voiture de fonction, s'il n'y a plus tous ces frais de bouche qu'on propose, il faudra peut-être trouver d'autres manières de motiver les commerciaux. Et puis, il y aura un management forcément différent à la différence pour aussi s'adapter au fait de ne pas avoir les gens sous la main. Voilà, voilà. Écoutez, j'en ai fini pour ma partie. Je ne vois pas le timing. Donc, j'espère que j'ai pas débordé. Je pense qu'il y aura l'impression. Isabelle, je prends le relais. Il nous reste en fait encore sept minutes. Donc, on va pouvoir répondre aux questions. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. C'est encore le moment. Merci, Isabelle et Ève. Première question, c'est Dolorès. Mais alors, là, on est sur LinkedIn. Pourriez-vous donner vos conseils pour la vente sur LinkedIn pour être efficace sans être trop invasif? Alors là, c'est des titres de vente particulières via les réseaux. Ce n'était pas forcément le sujet du jour. Mais est-ce que vous aviez, vous auriez éventuellement un conseil à donner? Eh bien, vous m'entendez? Oui. OK. Si je peux me permettre de répondre à cette question, LinkedIn, est-ce que vous vendez vraiment sur LinkedIn? C'est-à-dire que le client va cliquer, il va acheter en passant par LinkedIn? Ou est-ce que LinkedIn fait partie des supports qui intègrent votre stratégie commerciale pour vous faire connaître et reconnaître, pour qu'on reconnaisse vos compétences, que vous puissiez qualifier les personnes qui le sont intéressées et par la suite, créer la relation client qui va vous permettre d'amener le client éventuellement sur votre site ou de l'amener à être en contact avec vous, de créer un échange, créer un climat de confiance et créer cette relation qui va se concrétiser par un entretien de découverte, soit au téléphone, soit en visioconférence, soit en physique. Voilà. Mais on ne vend pas, finalement, et vous n'avez rien à vendre quand vous êtes sur LinkedIn. Par contre, les clients, eux, ont des choses à découvrir sur vous et ils vont venir acheter vos prestations et venir chercher cette relation que vous proposez. Voilà. Alors, je pense, Eve, si je peux compléter, je pense qu'il y a aussi un certain nombre de personnes qui envoient des messages et c'est peut-être ça la question, qui essayent de prospecter, de prendre contact en direct via la messagerie LinkedIn avec d'autres profils LinkedIn. Et là, en fait, je dirais que c'est un peu la même démarche que quand on fait de la prospection téléphonique ou du porte-à-porte pour ceux qui, peut-être, font du porte-à-porte. C'est-à-dire que l'idée, ce n'est pas de s'imposer aux gens. L'idée, ce n'est pas de dire voilà, ça peut être vécu comme du harcèlement, c'est de chercher à obtenir un accord pour présenter son activité et donc, c'est d'abord s'intéresser aux prospects. Donc, peut-être, c'est plus dans ce sens-là qu'il faut le voir. Prendre contact avec les gens en s'intéressant à eux pour ensuite voir si on peut apporter quelque chose. Moi, je dis toujours quand je vais en rendez-vous de prospection, j'ai toujours autant, c'est 50-50, j'ai encore 50 % de possibilités de dire non, ça ne m'intéresse pas de travailler avec la personne. Je ne sais pas parce que je prospecte que je vais dire oui à tout prix. Dans la prospection de ligne, c'est pareil, il faut d'abord que je connaisse l'interlocuteur avant d'être capable de proposer quelque chose. Donc, en aucun cas, en effet, on propose en direct sur un profil de ligne. Sinon, ça peut être vu comme des russes. Je ne sais pas si c'était ça la question quand on n'a pas le retour. Alors, en fait, nous avons une autre question qui est encore attachée aux réseaux sociaux. Alors, éventuellement, ce que je peux vous proposer, c'est de regarder en replay la web conférence qui était comment être présent efficacement sur les réseaux sociaux. de toute façon, toutes ces conférences s'établiront de la journée seront visibles en replay des semaines prochaines. Alors, ce que je propose aussi, puisque nous, à SkiCube, nous avons un programme d'animation que nous réalisons tout au long de l'année. Les sujets autour du marketing digital intéressent fortement les entreprises. Et moi, je prends note du sujet. On pourra donc orienter, organiser un webinaire en début d'année, en janvier, février, sur le sujet de la vente précisément sur les réseaux sociaux. Puisqu'en fait, il y a une autre question et c'est la deuxième et dernière, sauf si entre-temps, vous avez d'autres questions qui apparaissent. Mais c'est comment être présent sur les réseaux sociaux, prospecter, relancer sans paraître agressif. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, on était plutôt concentré sur le métier commercial à la traditionnelle, celui qui va sur le terrain et comment cette crise sanitaire a changé de fait sa façon d'approcher le client puisqu'il n'y a plus de déplacements possibles ou on ne peut pas rendre visite à ses clients dans l'entreprise comme c'était le cas encore il y a quelques mois. Donc, on était plus focus sur ce sujet mais en tout cas, je prends note, je sais très bien que c'est un sujet qui est vraiment au cœur des préoccupations des entrepreneurs. Alors, si Ève, Isabelle, vous avez éventuellement encore conseils sur ce sujet, je vous laisse la parole avant de conclure. la relation client a changé avec Internet. Le client, quand vous avez un entretien avec lui, il a déjà fait le tour de tous les concurrents, de toutes les offres, de tous les sites, il est presque plus au courant de vous, du marché que vous-même. Donc, déjà avec Internet, ça a changé. Avec les réseaux sociaux, ça a changé. Les commerciaux d'aujourd'hui ne sont certainement pas ceux d'hier et peut-être pas encore ceux de demain. De demain. Voilà. Et donc, je ne sais plus ce que je voulais dire par rapport à LinkedIn, mais en tout cas, ça reste un outil LinkedIn et en aucun cas, ça ne remplace la relation client. C'est le prémice, c'est la recherche d'opportunités. Et on va communiquer sur LinkedIn pour renforcer son image. Plus on est présent, plus on a confiance en nous, plus on pense à nous et on va prendre des contacts. Mais après, il faut les concrétiser. En vrai, ces contacts, je dirais, de one-to-one, d'humain à humain. Ça ne remplace pas l'humain comme le téléphone ne remplace pas l'humain. Voilà. Merci, Ève. Écoutez, je vous remercie beaucoup, Ève et Isabelle, pour votre partage d'expérience. Donc, si vous souhaitez échanger avec elles, n'hésitez pas. Nous avions les coordonnées qui s'affichaient sur l'écran, mais ce n'est pas grave. Sinon, vous pouvez trouver leurs coordonnées sur le catalogue du Sky Business Day. Donc, partageons l'information et Strat & Win. Donc, merci à tous pour votre participation et rendez-vous à 18h pour le mot de la fin et le bilan en présence de notre vice-présidente au développement et économique de Saint-Quentin-en-Yvelines, Alexandra Rosetti et bonne fin de journée. Merci à vous. Merci à tous. Merci beaucoup. Merci Valérie. Merci Ève. Merci Isa. Merci.